Avec ce but, René, ça commence à sentir la Coupe Stanley. Ce segment est présenté par You Got Us, ce nouveau single Country Rock de Steven Novak, featuring Frank Barnes, disponible maintenant sur toutes vos plateformes préférées. Aujourd'hui, on a tout à fait quelqu'un, un des plus grands talents du Québec, avec ses certains musicaux. Je l'ai vu, moi, dans son spectacle Piano Man. Ça continue, justement, ses tournées. Les gens qui écoutent Salut Bonjour à TVA, vous l'avez vu plusieurs fois dans les dernières années, dans le passé, à la radio. Puis si vous êtes un fan de baseball comme nous autres, les cartinaux de Laurentides, dans la région de Saint-Jérôme, c'est un des copropriétaires. Donc, présentement, on va parler d'une autre chose. Il y a une grosse question à demander à Christian-Marc Gendron, « Qui va gagner la Coupe Stanley en 2025? » Salut, les boys. Salut. Selon moi, qui va gagner la Coupe Stanley? Encore, tu n'aimes pas bien. Encore une équipe de la Floride. J'ai une affaire de même. Ça va être ça. T'aimes les palmiers, toi, là, Christian? Non, j'aime la Floride comme tout le monde. En fait, pour moi, c'est incompréhensible que des équipes de la Californie ou de la Floride gagnent. Mais c'est tout le temps ça qui se passe. Qu'est-ce que tu veux faire? Exactement. Mais je pense que l'Ouest va être encore fort cette année. Christian et Edmonton, l'Avalanche, puis tout ça. Je ne pourrais pas vous dire parce que je suis plus le baseball que le hockey. Oui, puis c'est justement une question qu'on avait pour les auditeurs veulent entendre. Écoute, on l'annonce. Tu es le propriétaire ou copropriétaire d'un club de baseball. Raconte-nous ça, Marc, comment c'est arrivé dans ta vie? En fait, moi, il y a trois ans de ça, je faisais un spectacle à Saint-Jérôme et il y a un... En fait, après le spectacle, il y avait des gens qui voulaient me rencontrer, comme à chaque soir, pour des séances de signatures, des photos, tout ça. Et là, il y avait un gars avec une casquette de baseball qui attendait à la fin des autographes pour me parler. Et puis là, je suis allé lui parler. Puis il m'a raconté une histoire tragique par rapport à son fils. Et puis moi, c'est tellement venu me chercher. Et son fils était décédé dans une rivière près de chez moi, en Saint-Colombin. Ah non, je suis comme capoté. Et pour désamorcer la tristesse de notre discussion, je dis, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis il dit, moi, je suis propriétaire des cardinaux de Saint-Jérôme, qui est du seigneur élite. Puis là, tu sais, c'est du gros niveau de baseball. Oui, oui. Et puis là, bien, j'ai offert de... J'ai dit, comment ça va, l'équipe? Ça va pas bien depuis deux ans que mon fils est décédé. J'ai moins le cœur à ça. Puis il y a moins de monde qui viennent au parc de baseball. Il y a pas le public en organisant les joueurs. Ils veulent pas nécessairement venir jouer à Saint-Jérôme, tout ça. Alors moi, j'ai poigné un coup de cœur pour ce gars-là. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Si tu cherches un partenariat, je vais t'aider. Puis on va tirer ça par en haut. Puis tous les joueurs vont non seulement vouloir venir jouer dans Laurentides, mais ils vont être fiers. Puis je vais t'attirer 300-400 personnes par match. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé. Là, on a relocalisé l'équipe dans ma ville à moi, qui s'appelle Saint-Colombin. Et puis finalement, depuis que je suis embarqué là-dedans, on est passé de, je sais pas, mettons, 75 spectateurs à 300-400 par match. On a joué contre les anciens Expos. Il y avait 800 personnes. Et puis on est au début. Moi, je suis au début de tout ça. Mais on a refait faire les logos, le site Internet. On a tout refait faire au complet. Alors, puis au niveau marketing, on s'est associés avec des bons commanditaires. On a notre propre première maintenant, brossée par Shawbridge dans les Laurentides. C'est un projet qui a pris une ampleur que j'avais jamais calculée. Mais je suis un passionné, moi, de baseball. Et puis j'aime redonner. On a créé un OBNL avec l'équipe de baseball, par laquelle on redonne nos profits à des jeunes pour les équiper en équipement de hockey, de baseball, de soccer, de la chute à Sainte-Essache, à Sainte-Agathe. Alors, oui, je suis très fier de ça. Puis je suis très fier de l'équipe aussi. Ça a été une saison difficile à tout, parce que c'est beaucoup d'ouvrages. Je me suis comme... Moi, je pensais des aidés financièrement, mais finalement, je me suis comme créé une job à temps plein. C'est ça. Absolument, absolument. Mais y a-tu une recette de hot-dog spéciale? Vous allez nous sortir. Non, j'ai pas de recette spéciale, mais là, j'ai parlé avec Alicia Mosset, qui est une amie chanteuse, qui a l'entrée ses propres produits de relèche, de moutarde, de tout ça. Et puis ils sont tellement bons, ces produits qu'elle est associée avec Fireburn. Ça fait que là, on est en discussion pour avoir exclusivement ces produits-là pour les matchs des cardinaux. Oui, non, c'est vraiment le fun, mais c'est un univers qui est nouveau pour moi. Et puis j'essaie de faire le mieux que je peux puis de livrer du bonheur. Je suis là à tous les matchs. Je fais les hymnes nationaux. C'est moi qui chante le « Take me out to the ballgame ». C'est même moi qui passe le moitié-moitié. J'ai engagé Fernand Lapierre, le légendaire joueur d'hoc des Expos qui est avec nous autres. Il a eu 84 ans, le monsieur, il est en forme. Tout le monde veut se faire prendre un poteau avec Fernand. C'est une star, tu sais. Le sourire de ce monsieur-là. C'est incroyable. C'est un monsieur bonheur. C'est le fun pour moi. C'est un beau projet. OK, Christian Marc, il reste à peu près une minute, plus ou moins. On va tout le monde. Salut, bonjour. Tu as joué. Mais vraiment, si les gens veulent apprécier ton talent dans toute sa splendeur, c'est avec Pianoman. Peux-tu nous présenter pour peut-être deux, trois personnes qui au Canada et en France et en Belgique n'ont pas entendu parler encore de Pianoman. Ils sont très peu, mais pour ces deux, trois-là, peux-tu nous dire un peu le concept? Bien, écoute, Pianoman, moi, c'est mon métier depuis 30 ans. J'ai fait ça un peu partout. J'ai fait des bateaux croisières. Je travaillais aux États-Unis, en Europe. Je suis même allé travailler au Japon à un moment donné. Ça fait longtemps que je fais ça. Et puis, il y a Louis Morissette et un conférencier qui s'appelle Marc Gervais que vous connaissez probablement vous autres dans votre coin. C'est vrai. C'est vrai aussi. Ils m'ont donné l'idée. Ils m'ont dit, il faut que tu ailles dans les grandes salles avec ton talent, ton expertise. Appelle ça Pianoman Experience. Ça fait que j'ai eu de l'aide un peu de ces gars-là. Mais je pensais que jamais ça allait marcher. Là, on était à la troisième tournée de cette aventure-là. On a dépassé 120, 125 000 billets vendus. C'est énorme dans la musique d'aujourd'hui. Puis j'ai ma femme, Manon Séguin, qui travaille avec moi tous les soirs. On y a 10 musiciens sur scène. Et puis, je fais les grands succès de Ray Charles Elton John à Billy Joel, à Jerry Lee, mais à Claude Léveillé, Jean-Pierre Ferland. Je fais beaucoup d'imitations aussi. Les imitations, j'en ai faites avec Paul Arcand pendant 10 ans à la radio. J'ai fait quelques galas comédias. Tout mon parcours qui est un peu hors norme me sert beaucoup dans ma tournée de musicien. Puis des gars qui me découvrent, les gens qui me découvrent à peine disent « Voyons, il sort d'où ce gars-là? » Puis j'ai des fans qui me suivent depuis le jour 1. Je suis assez chanceux de travailler avec ma blonde qui, pour moi, c'est une grande surdouée de la musique. Manon, c'est une chanteuse incroyable. Effectivement. Puis ta petite fille aussi. Il y a notre fille Cara qui nous suit. Comment tu dis ça? Ta petite fille qui est toujours sur scène, c'est tellement beau de voir ça. J'ai des frissons. Ah, bien, on aime ça être en famille. Puis là, la petite, elle reste encore un an avant qu'elle aille à l'école. Ça fait qu'on en profite. Oui, on fait la tournée les trois ensemble. Puis la petite, bien, elle danse dans le show puis elle chante un peu puis on la pousse pas. Il y a des soins que ça elle tente moins. Elle reste dans l'âge mais ça commence à être tenté pas mal tout le temps. Elle lui a pris goût de se faire applaudir à 4 ans. Je pense qu'elle a compris le pouvoir de ça. Ah, bien, le talent, il va suivre, c'est sûr. Hey, Christian Marc, merci tellement. C'était un honneur de t'avoir ici. Hey, on est temps, les gars. Puis bon tout ça avec votre podcast. C'est bien fun, votre projet. Vous êtes bien sympathique. Merci. Puis on peut te rappeler cet hiver pour savoir si ta Floride va bien au hockey ou quoi. Avec plaisir puis j'espère qu'ils vont mal aller. Pour vrai, j'aimerais bien ça que... Non, mais j'aimerais bien ça que ce soit, tu sais, une équipe canadienne puis je suis pas chauvin. Ça, mon mérite là, tu sais, je veux dire, même à Ottawa, ça serait bien fun qu'ils gagnent un peu puis à Toronto. Tu sais, Toronto, on aime les haïrs mais je leur souhaite pas de perdre. Moi, je leur souhaite de gagner. C'est une équipe qui a investi beaucoup de sous puis ils font des efforts pour, je veux dire, ils mettent le paquet pour être performants puis on dirait que ça s'effondre à chaque fin de saison. Je trouve ça triste pour une équipe iconique comme les Maple Leafs puis après ça, bien, je suis un fan des Canadiens mais moi, depuis que les Nordiques sont disparus, j'ai perdu un peu d'intérêt pour le hockey pour vrai. Ah, je suis un peu comme toi, je suis un peu bien sensible aux Nordiques. Merci, Christian, Marc. Abresse Manon pour nous puis ta petite fille pour se reparler bientôt, mon chum. Merci. Avec plaisir. Bye, les boys. Bye-bye.